Comment est-ce qu'il faut dépassionner les débats politiques ? Ou sans quoi il n'y a pas de démocratie, c'est simplement la confrontation d'une seule opinion. Sans appeler à dépassionner les débats, peut-être pouvons-nous, nous élus d'opposition, alors je ne souhaite pas parler à la place de mes collègues d'opposition, j'ai mis là un avis personnel, mais peut-être pouvons-nous aspirer à ce qu'il y ait demain, c'est-à-dire début juillet lorsque le conseil municipal, le nouveau conseil municipal, se réunira demain, un meilleur respect des oppositions et qu'il n'y ait pas simplement régulièrement, sinon systématiquement, la moquerie, la raillerie à l'égard des oppositions, le fait de leur demander de préciser des positions de vote, ce qui est la liberté des élus d'opposition. Peut-être que nous pouvons aspirer à ce que, bien sûr, la majorité soit respectée par les oppositions futures, si elles existent, mais que les oppositions, enfin l'opposition, soit également respectée par la majorité.